L'invité café. On en parle depuis certaines semaines déjà, on va encore en parler ce matin de la fameuse tour de la discorde à Théopo. Cette fameuse tour qui doit servir, vous le savez, aux juges lors des épreuves des Jeux Olympiques de l'année prochaine à Théopo. Une tour qui fait débat autour de la question environnementale principalement. On en rediscute donc ce matin avec Cindy Otenasek, la présidente de l'association Vayarao Théopo. Bonjour. Et merci d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Samedi dernier à Théopo, le président du pays s'était déplacé sur le site en question pour tenter de mieux comprendre le problème, pour rencontrer également les protagonistes, toutes les parties intéressées par la question de la tour. Avant cela, vous avez organisé une marche il y a peu, donc un peu plus d'une semaine qui a rassemblé plus de 400 personnes. Samedi dernier, lors du déplacement donc du président, votre association n'a pas tenu à être présente. Pourquoi ? Alors, effectivement, on a été invité à suivre une démonstration de comment ils allaient implanter les plots. Mais ce n'était pas sur Théopo, c'était à Vayarao, à la pointe Riri. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que, alors, c'est une invitation que Vayarao Théopo a refusée. Un, parce qu'on pensait avoir été clair à une réunion à laquelle on a participé le 16 octobre avec Madame la ministre et toute l'équipe qui travaille autour de cette tour sur la fermeté de Vayarao Théopo contre l'installation de ces fondations dans le lagon de Pérérouré. Et aussi, parce que c'est nous faire une démonstration sur un sol qui est de la soupe de couraille et qui n'a rien à voir du tout avec le sol sur lequel ils veulent implanter leur nouvelle fondation qui est du platier. Donc, c'est du papa. Et aussi, ils n'ont fait aucune étude géologique pour étudier le sol de ce platier. Ils ne savent pas du tout dans quoi ils vont perforer. Donc, oui, on a considéré cette invitation pour cette démonstration comme une offense. Une offense pour toutes les personnes qui nous soutiennent. Les 400 marcheurs qui se sont déplacés, les pétitionnaires, les 70 000 pétitionnaires. Ce matin, ils étaient 87 000, c'est ça ? Sans doute, oui. Alors, ce n'était pas justement l'occasion de bien exposer au président ce qui motive votre opposition au projet aujourd'hui ? Ou alors, vous vous dites qu'il est déjà au courant de tout ? On espère que ses collaborateurs l'ont tenu informé de toutes nos démarches et de notre argumentaire. On aurait préféré que M. le Président nous propose de nous rencontrer sur le site, c'est-à-dire qu'ils voient de visu à quoi ressemble l'espace dans lequel ils veulent introduire leur fondation. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, M. le Président, qui a fait la vidéo, a invité M. Mouetay à venir et se retrouver avec des locaux, les enfants de Périrouré, pour qu'ils puissent lui montrer à M. le Président toute cette zone. Donc, vous ne refermez pas complètement la porte ? Vous êtes encore favorable à d'autres discussions, d'autres rencontres ? Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est que M. Mouetay et Broderson viennent sur place avec des gens qui ont grandi sur ce site. Pas devant des techniciens qui ont créé ce projet dans des bureaux, mais vraiment avec des gens qui se réveillent tous les matins et qui sont motivés de se réveiller parce que cette vague, elle existe. – Alors, vous avez entendu, le gouvernement, il est difficile de faire machine arrière. Cela coûterait beaucoup trop cher au pays. Je vous propose d'entendre là-dessus, d'ailleurs, le Président du pays, Mouetay Broderson. Vous pourrez réagir tout de suite après. – On est tous préoccupés par l'environnement, particulièrement dans un spot aussi extraordinaire que Tchaupo, aussi fort historiquement et symboliquement. Maintenant, on ne peut pas faire machine arrière. Cette tour des juges, telle qu'elle a été conçue, c'est une exigence du comité olympique. Sans cette tour, il n'y a pas de Jeux olympiques et nous allons tout de même devoir payer si nous refusons de tenir les Jeux olympiques pour ceux qui prendront la place de taïki. – Le Président du pays, Mouetay Broderson, vous l'avez donc entendu, pas possible de faire machine arrière. Cela coûterait beaucoup trop cher au pays. Vous en pensez quoi ? – On leur a proposé des solutions qui sont de réutiliser la tour actuelle qui existe, qui est depuis des années de M. Moana David. Donc, il y a des solutions pour que ces Jeux se tiennent chez nous. Parce qu'on n'est absolument pas contre les Jeux olympiques, mais on est contre ce projet-là qui n'a pas pris en compte tout l'aspect environnemental et tous les tenants et les aboutissants de les enjeux par rapport à cette tour. Donc, quand nous, on découvre une affiche qui a été faite par Yves Recault, l'Institut français des récifs coralliens, et qui conclut en disant que toute dégradation du récif peut perturber la formation de la vague, on fait quoi, nous, quand on voit ça ? Donc, je... Et voilà, on est chez nous. Et on aimerait bien pouvoir aussi, nous, imposer notre cahier des charges à ce comité olympique qui vient et qui s'installe chez nous et qu'on va accueillir. Parce que ce projet, en l'état-là, vous l'avez découvert quand ? Malheureusement, on a entendu parler de ce projet il y a moins de quatre mois. Même pas par la voie officielle, mais par Moana David qui m'a appelée et qui m'a dit « Est-ce que tu es au courant de ça ? » Et voilà, ça a été un choc pour nous parce qu'on sait qu'il y a des... qu'on manque de temps, que le projet est bouclé, que les appels d'offres ont été faits, que les marchés ont été attribués. Donc, c'est très... On savait que ça allait être très difficile de pouvoir faire changer quoi que ce soit. Donc, au début, pendant un mois, on a fait part de nos inquiétudes, mais plus on creusait dans le projet, plus on se rendait compte que la partie environnementale a vraiment été maltraitée. La direction de l'environnement n'a même pas été intégrée à ce projet. Aucune étude d'impact environnementale n'a été faite, en tout cas, pas à la connaissance de la DIREN. On leur demande de nous fournir cette étude d'impact dont ils parlent dans les journaux métropolitains en ce moment. Elle n'existe pas. Nous avons eu une simple synthèse. Donc, oui, pour un organisme aussi grand et qui prône le respect du site qui va les accueillir, on en doute un petit peu. Donc, oui, à partir du... À la réunion du 16 octobre et après la marche du 5 octobre, on avait dépassé le stade des inquiétudes et de cette tour, on n'en veut pas dans le Lagon de Théarupo. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur le plan environnemental, toujours, qui vous inquiètent ? Oui, l'implantation... Alors, il y a deux gros problèmes. Ce sont l'implantation des nouvelles fondations qui requièrent d'implanter des micro-pieux d'une longueur de 4 mètres. Donc là, ça nous inquiète parce qu'ils n'ont pas étudié le sol. Donc, on pourra faire toutes les démonstrations qu'on veut. Cette démonstration qui a eu lieu samedi à la pointe Riri, elle n'est en aucun cas... En aucun cas nous assurée, à moyen ou long terme, qu'il n'y aura pas de conséquences sur la formation de la vague. C'est ça aussi qui nous anime. Et ensuite, cette canalisation pour arriver jusqu'à la tour. Et aussi, ils ont une barge qu'ils ont besoin d'amener sur site, qu'il y a un tirando qui est énorme. Un tirando, alors, publiquement, ils disent qu'il y a un tirando de 80 centimètres. D'après un employé que nous avons rencontré de chez Boyer, il nous dit qu'il y a plus d'un mètre de tirando. Donc, il faut savoir que si vous allez sur site, il n'y a pas de chenal pour pouvoir arriver à la zone où va être implantée la tour des juges. Et il doit y avoir, quand c'est marée basse, les coraux sont hors de l'eau. Il n'y a vraiment pas de passage. Il faut zigzaguer entre les patates. Donc, il est très difficile pour nous de croire que quelques patates ne vont pas être sacrifiées pour monter cette tour. Donc, vous, le projet que vous proposez, que vous opposez, en fait, à ce projet en aluminium, c'est se servir, partir de ce qui existe déjà, c'est-à-dire la tour en bois, c'est ça ? Oui, nous demandons au comité olympique de s'adapter à ce qui existe déjà. Donc, d'adapter leur cahier des charges parce qu'une tour existe et elle a fait ses preuves. Il nous oppose l'argument de la sécurité et du fait qu'il n'y ait pas d'assurance qui prenne en charge cette tour. Mais ça fait 15 ans, à mon avis, je doute que la WSL n'ait pas d'assurance et personne ne peut nous prouver que les plots actuels ne peuvent pas supporter la tour en bois. Donc, nous, de notre côté, on sait qu'il y a une porte possible pour accéder à ça, mais il faut que nous, on prouve. Et quand on va voir les deux cabinets, les deux bureaux d'études ici qui peuvent faire ce type d'études, de conformité, ils ne peuvent pas répondre à notre demande quand on leur demande est-ce que nous voulons commander une étude de conformité pour voir si les plots peuvent supporter la structure en bois. Ils ne peuvent pas puisqu'ils ont fait une étude pour le pays. Donc, on est coincé. On essaie de chercher des solutions. On veut que ces jeux se fassent. Mais on veut rappeler qu'on nous a promis, nous, population de Tahiti et surtout population de Théaupo, que les jeux allaient s'adapter à Théaupo et non pas le contraire. Donc, il y a une tour qui existe et on demande humblement au comité olympique de s'adapter à cette tour. Vous avez rencontré justement les membres locaux ici du comité olympique. Nous avons été à une réunion qui avait été organisée le 16 octobre par Mme la ministre et ils étaient présents à cette réunion. D'accord. Et donc, vous leur avez parlé de votre projet. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Ils nous ont répondu que la tour en bois n'est pas aux normes depuis 15 ans. Ça a été répondu par Mme Barbara depuis 15 ans. Or, il y a un rapport qui existe de Veritas qui date de 2008 qui ne dit pas que cette tour n'est pas aux normes. Elle dit que son état est satisfaisant, qu'il y a quelques recommandations à faire, c'est-à-dire changer quelques pièces de bois, changer la façon de fixation, mais jamais il y a eu de rapport qui dit que cette tour n'est pas aux normes. Donc, encore une fois, on demande au comité olympique de s'adapter à ce qui existe ici. Oui, parce que vous avez entendu le président Bodersen, pas question de faire machine arrière. Donc, vous vous retrouvez un peu dans une impasse. Il faut trouver une solution et sans annuler en même temps le projet. On va dire que c'est très difficile pour nous d'avoir entendu cette réponse de M. Bodersen. Je ne sais plus si c'était sur votre plateau après la marche du dimanche. Nous répondre que ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas le pays qui décide, mais c'est le CIO et l'État. On se demande du coup à quoi notre gouvernement sert s'il ne peut pas prendre des décisions et se mettre du côté de sa population, de son OUNA, pour défendre une cause qui est commune. Là, il s'agit vraiment d'une cause commune. Donc là, si je vous suis bien, vous allez quoi ? Essayer de retenter une médiation, une rencontre ? Parce que bon, vous allez faire quoi sinon si on continue à vous opposer les mêmes arguments ? Nous, on a un objectif, c'est que ces fondations, ces nouvelles fondations ne s'implantent pas dans ce récif. On a une stratégie, donc on voudrait d'ailleurs remercier les surfers qui se sont engagés. Donc on va continuer cette campagne à l'international, on va continuer à mobiliser. On a une équipe olympique qui est prête à se manifester en temps voulu pour protéger les surfers qui ont commencé à communiquer à propos de cette tour. Donc oui, on comprend les enjeux, mais là, il ne s'agit même pas de différencier les surfers qui vont faire les Jeux olympiques et les surfers non compétiteurs. Là, c'est une cause qui est commune, c'est l'océan, c'est ce qui réunit tout le monde. Donc c'est incroyable qu'une team olympique soit prête à se positionner pour cette cause. D'accord. Donc vous tendez la main, c'est ça, au pays, pour leur dire remettons-nous autour d'une table ? On invite M. Mouetay à venir sur le site. Il a besoin de voir, il a besoin de voir Péré Rouré et de sentir le souffle de Péré sur lui. Merci beaucoup, en tous les cas, Cindy Otenasek, d'être venue ce matin nous expliquer les raisons de votre opposition à ce projet de construction de la Tour des Juges pour les JO de l'année prochaine. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de l'association Vaihara Otaupo et on a bien entendu donc votre invitation au président du pays. Merci encore. Maruru. L'invité Sous-titrage Société Radio-Canada